Là, je viens de faire l'essai pour plier un morceau de carton pour recouvrir le fauteuil et j'ai fait aussi les trous pour laisser passer le manche pour tenir la chaise. Alors, je vais vous montrer ça. Avant de remettre le morceau, je vais enfiler le manche. Après, c'est un plaisir parce que c'est comme des Legos en fait. Voilà, donc ça, je vais vous coller tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer comment je m'y prends pour plier le dessus du siège, faire les trous pour laisser passer les manches. Évidemment, je me choisis le plus beau côté. Je vais prendre ma scie, une poêle de cutter. En fait, je vais utiliser le bout du cutter pour pouvoir m'en servir pour aplatir un petit peu le carton avant de le plier. Donc, j'appuie assez fort, mais en même temps, je fais attention à ne pas traverser non plus le carton. J'essaye de doubler ma force en fait. En fait, celui-là, je ne vais pas plier tout de suite. Je vais en faire un autre à côté. Je vais plier l'autre. Ensuite, je vais plier celui du milieu. Ce qui est important pour un pliage, c'est que vous avez automatiquement abîmé le carton. Quand il est épais et qu'il faut y aller avec les mains, il y a automatiquement là où vous mettez votre poids de pression qui va prendre et ça va faire un petit trou. Donc là, en fait, même si parfois je suis obligée quand même d'y aller par devant, mais j'essaye de mettre un maximum de pression sur l'arrière pour que ce soit l'arrière qui prenne et pas le devant. Donc, je vais mettre un peu plus de pression sur l'arrière qui est au bout. Je viens de mettre un grosividad. Tout ça. Tout ça. Allons-y. Tous-y. C'est parti. Je vais essayer d'en faire trois. Donc là, je fais le trait. C'est d'une part pour aplatir et d'autre part pour être sûr parce que quand vous allez plier, il se peut qu'il y ait un pli qui va être dans le bon sens. Vous allez essayer de plier jusqu'au bout et il y en a un autre, une autre, la rainure d'un côté qui risque de prendre le relais. Et du coup, ça ne vous fait pas un bon pli bien propre. Donc, c'est pour cette raison que je fais le... C'est comme un guide en fait. Bon, parfois ça marche, parfois pas. C'est bon. Quand ils sont rapprochés, parfois ils ne repartent. Il faut aussi peut-être un coup. Il faut affaiblir le carton. Oh. 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 Bon. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, de l'autre côté. C'est parti. Là, je laisse dépasser d'un centimètre. Là, c'est bien. Vous voyez ce que je vous dis ? Bon, là, c'est un pli sur l'arrière, donc c'est pas grave. Mais là, j'ai un pli qui arrive comme ça et l'autre, il arrive comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La persévérance. C'est parti. Là, c'est un point stratégique. Je vais le prendre dans un sens. Je vais le pli dans l'autre sens. Voilà. Quand ça marche pas de la côté, ça marche de l'autre. Voilà. Bon. C'est parti. C'est bien. Alors. Je vais continuer encore là. Au reste. Je vais encore faire trop pli. Je vais le pli, je vais le pli. C'est parti. Au revoir. C'est parti. C'est terminé. Bon, ben quand ça ne veut pas, on part de l'or. On l'applique dans l'autre sens. Voilà. Regardez. Ah ben voilà, parfait. J'aurais fait mon sport de la journée, j'ai pas besoin d'aller marcher. Pour faire les arrondis des coins, je prends une casserole, ça va me faire un rond. Un bol c'était trop petit et une assiette c'était trop grand. Alors j'ai cherché dans tout ce que j'avais et puis j'ai trouvé cette casserole là. Elle date un peu. Je vais la placer sur les coins. Je vais découper ça encore. Je vais la placer sur les coins.